bonjour aujourd'hui je réponds à un questionnaire de la librairie les gens qui lisent alors d'abord le premier livre dont je me souviens vraiment c'est le chevalier de maison rouge d'alexandre dumas que j'ai lu au cp et j'ai un souvenir exaltant de ce livre qui m'a donné beaucoup de sensations fortes je me souviens d'avoir tremblé était émue était prise par le suspense c'est une histoire qui se passe autour de marie antoinette et d'une tentative pour la faire évader de la conciergerie j'ai adoré ce livre et à la suite de ça ça m'a donné envie de lire tous les livres de dumas ensuite le livre qui m'accompagnera toujours c'est fortune de robert desnos c'est le recueil de desnos que je préfère qui m'accompagne depuis que j'ai 16 ans j'y reviens toujours il ya à la fois de très beaux poèmes d'amour et aussi des poèmes qui ont accompagné le front populaire et qui parle de de la liberté de cette espèce d'espoir de cette époque là et c'est vraiment à la fois chaleureux et consolateur en ce moment et enfin je voulais vous confier une petite histoire au sujet de la lecture moi pour moi la lecture c'est une passion depuis toute petite et quand j'étais petite je cachais des livres que j'empruntais à la bibliothèque du coin en disant que je les empruntais pour ma mère et donc en fait c'était des livres pour adultes que je choisissais pour moi et que je cachais sur mon lit et le soir pratiquement toute la nuit je lisais et contrairement à aujourd'hui où parfois il faut vraiment insister pour que les enfants lisent moi c'était le contraire mes parents ils essayaient de m'empêcher de lire pour que je sois à peu près en forme à l'école et donc il y avait une véritable guerre d'usure entre ma mère et moi elle venait au bout d'un moment elle me grondait elle m'enlevait ma lampe et une nuit elle m'a retrouvée dans le couloir en train de lire à la lueur de la lune et je me rappelle encore son soupir de lassitude genre bon j'y arriverai jamais elle continuera à lire toute la nuit voilà je vous souhaite de belles lectures de confinement et je vous dis à très bientôt